Hey les coexvores ! Aujourd'hui, j'ai eu envie d'aller voir ce qui se faisait dans le multiverse du côté d'Iron Man. Je vous ai sélectionné 6 armures d'Iron Man alternatifs, du plus grotesque à du vraiment très badass. Ne perdons pas de temps, et on commence tout de suite avec le premier de ma liste. Iron Man, de la Terre 28 918. Dans cet univers, ce n'est pas Stark qui porte l'armure, mais Frank Castle, même si c'est bel et bien Stark qui lui a construit. Pour faire très bref, dans cet univers, Frank travaille pour le Shield, a reçu le même sérum que Captain America, et sera chargé de Notre-Dame à mort, mais malheureusement se fera battre. Stark créera alors une armure pour qu'il puisse de nouveau l'affronter. Une armure plutôt stylée, qui fait un peu penser à celle de War Machine, avec bien sûr le logo du Punisher sur le torse. Côté capacité, elles sont complètement identiques à l'armure de Stark de la Terre 616, à la seule différence que lui, il possède un minigun intégré. Iron Man, de la Terre 4111. Dans ce monde, ce n'est toujours pas Stark qui porte l'armure, mais c'est son père, Howard. Et vous allez voir, il n'est pas très sympa dans cette version. Dans ce monde, Howard est l'un des hommes les plus riches au monde, et est la tête de Stark Industries. Il sauva le monde à plusieurs reprises, mais il était aussi hérité de se dire que le vrai H.D. héros viendrait seulement après sa mort. Il décida alors de conclure un pacte avec Mephisto, afin de devenir immortel, et sacrifia son fils durant le pacte. Il devint l'esclave de Mephisto, et oublia sa vie sur Terre et sa fortune, et devint le forgeron de tous les Mephistos du multivers, sous le nom d'Iron Inquisitor. Son armure est bien différente visuellement des armures classiques, et elle a été forgée dans le royaume de Mephisto. Côté capacité, l'armure est équipée de missiles à tête chercheuse, qui traqueront leur cible à travers tout le multivers. Une arme vraiment très destructrice. Iron Man de la Terre 5012 Dans ce monde, Titanus a tué de nombreux héros, ce qui rendit Stark bien plus cruel. Il se prit la tête avec le Reed Richards de son univers, et se retrouva blessé au visage lors d'un affrontement avec la Torche Humaine, qu'il assassina afin de se venger. Il se retrouva téléporté dans l'univers de base, affronta Strange et 4 Fantastiques qu'il prenait pour Doom, même s'il révéla sa véritable apparence lors de l'affrontement. Pour ce qui est de son armure, physiquement, elle est bien différente du rouge et or classique. Et côté capacité, elle englobe toutes les capacités classiques de l'armure de base de l'univers 616, mais également quelques capacités du Dr Doom. Une armure vraiment stylée et vraiment dangereuse. Iron Man de la Terre 1610 Dans ce monde, Tony Stark est atteint d'une tumeur cérébrale. Il va donner une conscience à sa tumeur, et lui donner le nom d'Anthony, qu'il verra comme un petit garçon. Cette personnalité poussera Tony à créer une armure géante, afin de venir à bout d'un Hulk géant. Une version de Stark bien différente, où cette fois-ci, l'armure ressemble légèrement à l'armure classique, mais en version XXL. Il a les mêmes capacités, mais il fait la taille d'un Gundam. Iron Man de la Terre 30847 Cette version d'Iron Man ressemble vraiment énormément à celle que l'on connaît. A la seule différence que celui-ci a battu Galactus, et décida de se créer une armure spéciale pour l'espace, avec les mêmes capacités que Galactus. On la voit que dans la cinématique de Victoire, en train d'être construite, et on distingue le même design que le casque de Galactus, sur cette nouvelle armure. Seul bémol, elle n'existe pas dans les comics, seulement dans le jeu Ultimate Marvel vs Capcom. Petit bonus avant la fin, que j'ai décidé de mettre dans les mentions honorables. Sur la Terre 8377, il existe un Iron Man, en fait rare passé. J'ai pas besoin de commenter plus que ça, je pense. Cette fois-ci, sur la Terre 8 311, il existe une version d'Iron Man, appelée l'Iron Mouse. Voilà, voilà, voilà. Dans l'univers 7 642, Stark a créé cette fois-ci une armure géante, dans le même style que l'armure de base, afin de lutter contre les Transformers. Et enfin, pour finir, Iron Man, de la Terre 58 163. Cette version d'Iron Man diffère un peu du Iron Man original. Dans ce monde, les mutants ont gagné l'affrontement contre les Sentinelles. Iron Man créa alors une armure baptisée Sapien Deathmatch Armor, afin de lutter contre les mutants et magnétos. L'armure est équipée de canons laser, de lance-flammes, de contres aimants, afin de résister à magnétos, mais également de missiles à tête chercheuse, et d'un faisceau unique, extrêmement puissant. Une armure vraiment badass, avec un style vraiment particulier. Durant mes recherches, je pensais tomber sur des centaines d'Iron Man alternatifs. Mais finalement, ils restent tous très très classiques. On est bien loin du Spider-Verse. Bref, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, vous connaissez la chanson. Et quant à moi, je vous laisse, et on se trouve dans quelques jours, pour une toute nouvelle vidéo. A la prochaine les commisores ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada